Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle épisode de notre saga Minecraft sur le Seigneur des Anneaux. Je suis en haut d'une caserne du Gondor, c'est ce qu'ils appellent une forteresse du Gondor, mais je vais vous montrer de quel bois je me sauve un petit peu plus tard. Donc voilà, je vous avais promis dans l'épisode 4 à la fin qu'on explorait ce qu'il y avait à l'intérieur de ces fameuses forteresses. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Bon ça je m'en fiche, ça par contre ça m'intéresse, je vais la mettre pour voir ce que ça donne. Ah c'est la classe, c'est la classe, je suis très heureux de faire partie de chez toi, salut mec. Ouais, bon ils disent un peu tous la même chose par contre. Hop, bon, la chopine, ça donne très peu pour moi, je viens juste de déjeuner. Donc ça ne sera pas pour maintenant. Hop, 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 et on va faire ça. Parce que j'imagine quand même que le bronze c'est un peu moins bon que de l'armure de plaque. Enfin je ne sais pas, c'est une... On va bien voir, remarquez, vous voyez le Gondor. Le Mordor là-bas, qui s'étend devant nous. Alors a priori, les Gondoriens ont été assaillis durant mes petites recherches. Alors toujours les ruines du Gondor par là, j'attends qu'il y ait un esprit qui pop à cet endroit-là pour lui faire la peau. J'espère juste que ce n'est pas trop difficile à tuer. Hop, je vais bouffer un peu parce que je n'ai plus beaucoup de bouffe, l'air de rien. Hop, voilà, ouvre. Ah, il y a un marchand elfe qui vient de popper. Il faudrait peut-être que j'aille le voir, essayer de commercer avec lui. Sauf que je ne le vois pas là, depuis mes hauteurs. Voilà, quand je vous disais qu'ils ont été attaqués, je ne vous mentais pas. Ça c'est un berserker au roucaille à tous les coups qui a fait péter la tour. Donc j'ai l'impression que le voilà, le marchand elfe. Sauf que je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à lui donner. Salut. Ok. Est-ce que j'ai du fer ? Non. Je n'ai pas de fer sur moi. Toi tu veux ça peut-être ? Comment je fais ? Je ne sais pas comment ça marche. Ok bon tant pis, ce n'est pas grave. Alors je voulais vous montrer ce que j'ai commencé à faire entre les deux épisodes. C'est une espèce de tour du Gondor avec à l'intérieur, en fait, à la montagne, sur les flancs de la montagne, je trouve m'aimant, des espèces de postes de gays. Des postes de garde, en fait, c'est la base de la forteresse du Gondor. Je n'ai pas terminé, je vais juste vous montrer ce que ça donne pour le moment. Ce n'est pas fini, je viens juste de commencer. Mais l'idée, voilà, c'est de, ensuite, pouvoir mettre des remparts tout autour, pour faire en sorte que ça soit sécurisé. Alors voilà, là ça c'est la galerie qui mène aux différents postes de garde, voilà, qui permettent de regarder un petit peu ce qui se passe de tous les côtés. Et tout en haut, voilà, la grande tour de garde. Alors ça n'a rien à voir avec Minas Tirith, bien sûr, mais c'est juste histoire de faire un petit truc sympa et avancer déjà les objectifs de construction. Je suis désolé, je vous ai donné le tournis, je vous ai fait gerber certainement. Voilà, donc ça c'est la vue qu'on a depuis la grande tour de garde, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est pas dégueu. Il y a pas mal de ruines, il y en a une là, il y en a une là-bas, et il y en a une que je viens de voir à côté d'une mine naine. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc me revoilà en Gondor. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire la construction avec vous aujourd'hui, parce que ça prend trop de temps, et puis c'est pas marrant de m'avoir tout seul en train de construire quelque chose, de tâtonner sur différentes choses. Donc je ne vais pas le faire à la caméra, mais je continuerai et puis je vous montrerai bien évidemment le résultat. Ah oui, attendez, il faut que je regarde, il faut que je note les coordonnées de la forteresse du Gondor si je vais trop loin quand même. Ça serait dommage, parce que je me suis vachement éloigné de la maison, enfin de la maison, de l'endroit où on a popé la première fois. Donc ça serait bien de ne pas perdre le nord, tout simplement. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais ça, la forteresse, je l'ai commencé, je me suis autorisé à travailler avec le mode créatif. Alors ce n'est pas par pure volonté de tricher, c'est simplement que j'ai tellement d'objectifs de construction que je ne m'en sortirai pas à sortir deux épisodes par semaine si en plus je devais aller chercher toutes les ressources. Mais bien évidemment, au-delà de ça, tout ce qui est aspect aventure et tout ce qui est survie, jamais je ne m'autoriserai à les prendre avec le mode créatif. Vous commencez à me connaître, j'imagine. Donc ne vous en faites pas de ce côté-là. Ah, je n'ai plus de torches, c'est intéressant. Ce serait pas mal de tomber sur du mitraillement, on n'est peut-être pas assez bas, on est niveau 36. Donc ça ne gère pas encore assez. Ok, bon, on va récupérer un petit peu de ressources minières. Oui, je sais, c'est du gâchis d'utiliser ma pioche en diamant, mais que voulez-vous, je suis fou. Je suis fou, c'est tout. Oui, je me rappelle vous avoir demandé ce que vous avez pensé du film Le Hobbit. Et je n'avais pas eu beaucoup de réponses, mais je voulais élargir un petit peu la question et vous demander ce que vous aviez pensé des adaptations de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux. Parce que ça m'intéresse. Moi, personnellement, j'avais apprécié. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très heureux. Donc si jamais vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Surtout avoir des perspectives de fans, ou pas forcément, mais des perspectives de personnes qui connaissent un peu Le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ouais ! D'accord. Alors, il y a plein de trucs que je ne peux pas prendre, évidemment. Tout ça, je m'en fous. Qu'est-ce que je peux laisser d'autre ? Ça aussi. Finalement, on s'en fout aussi. Ouais, bon, la Glow Stone, c'est pas bien grave. De toute façon, il y en a partout dans les mines naines, donc on ne va pas en faire un drame de l'oublier. La Cobblestone, j'en parle même pas. Ah, mais j'ai des bugs de d'ombre, là, c'est assez pénible. Ok, allez. Descendons, à la recherche du mitryl, la quête de Mordren, qui l'amènera dans les plus grandes profondeurs, un sondé. Oui, je me mets à fond, ouais. Alors, ça descend pas mal par là, ça me plaît. Ah, ça ne serait pas du diamant, ça ? Ouais, non, je ne crois pas. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ok, c'est de l'argent, d'accord. Oh là là, je suis complètement en plein. Ok, là c'est le marchand de tapis, j'échange quelque chose contre quelque chose d'autre, à chaque fois. Et je vais me perdre, évidemment, c'est le principe, vous me connaissez. Oh yes, du diamant ! Je ne sais pas combien ça me fait de diamant, mais on commence à gérer du côté diamant. On commence à gérer du pâté. C'est quoi ça ? C'est de l'étain ? Oui, c'est ça. Bon, alors l'or, c'est bien, mais bon. Plus tard. Plus tard, plus tard. Et il n'y a plus rien. Ok. Bon, on va tranquillement remonter. Et continuer à explorer un petit peu notre biome Gondor. Et c'est bien, on a tout à côté ici. On a le Gondor. On a une mine naine, qui a l'air assez riche, l'air de rien. C'est quand même à noter. Parce que ce n'est pas souvent qu'on a... En fait, je dis qu'elle est riche, mais c'est simplement parce qu'elle descend vite et assez bas. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Dans la mesure où les autres, j'ai dû faire du minage optimisé pour arriver aux fameuses... Aux fameuses strates du diamant et donc du mitrille. On va aller voir par là aussi. Il me faut des armes d'ailleurs. Il faut que je me refasse une épée. Il faut que je me refasse une épée. Et on va tranquillement remonter. Alors, je vais faire confiance à mon instinct. Ce qui n'est jamais bon. Me voilà, je crois. Et j'aurais dû faire un coffre, en fait, dans la forteresse. Pour stocker tous ces trucs inutiles. C'est pas que c'est inutile, c'est juste que... Pour le moment, j'en ai pas besoin. Meurs, s'il te plaît. Veux-tu mourir ? Voilà, très bien. On va leur apprendre où est leur place, à ces orques, quand même. Oh là, il y en a un paquet, par contre. Un petit peu de baston. Parce qu'on n'aurait pas un épisode complet sans baston, évidemment. J'essaie de les... Mince. De les repousser. Parce que, voilà, je commence à avoir peur des berserkers. Alors, de la bouffe, s'il vous plaît, messieurs-dames. À votre bon cœur. J'ai rien d'autre à vous faire. C'est du lembas, mais je sais pas dans quelle mesure c'est cool. Ah, notre fameux marchand qui vient de passer l'arme à gauche. Qui a été tué par un arché orque. Le pauvre. Alors, je vais courir un petit peu vers la sécurité du Gondor. Parce que là, il y a quand même un paquet de mobs. J'ai pas forcément envie d'y laisser la peau. Oh, il y a des vaches, c'est cool. Moi qui ai besoin de bouffe. Oh mon dieu, cours ! Oh mon dieu, cours ! Vous avez entendu l'explosion qui aurait pu me couper les jambes. Ça aurait été affreux. Allez, retournons dans notre petite forteresse. La forteresse de fortune pour le moment. Mais elle va vite être amenée à être beaucoup plus sécurisée, vous allez le voir. Quelqu'un qui me tire dessus. Ok, tant pis. J'aimerais bien utiliser mon arc en malhorne. Ok, alors, on va faire un petit coffre, établi, tout ce qu'il faut. Ici. Tuc. Alors, mon équipement d'orque, on va le laisser ici. Parce que bon, évidemment, pour le moment, j'en ai pas besoin. Et tout ce qui est précieux, je vais le laisser là, en espérant qu'il n'y ait personne qui vienne me le faire exploser, évidemment. Ce serait vraiment dommage. Je vais faire un test, tiens. Ok, là, il en manque trois. Et avec ça... Et avec ça... Ah oui, il en manque quatre. Donc c'est quand même bien plus résistant l'armure du Gondor. Ça, je sais pas ce que c'est, il faudra que j'essaye plus tard. Hop. Voilà, il me faut de la bouffe, par contre. Il me faut méchamment de la bouffe. Parce que j'ai plus grand-chose, mis à part du lembas et du gammon, là. Bon, si, de la viande pourrie, quoi, mais bon. Si je pouvais m'en passer, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait. Une petite épée, et puis on ira tester l'épée en Malorne, parce que ça doit pas être dégueulasse, quand même. Enfin, j'espère. Et je n'ai pas de cobblestone, donc on va se faire une... On va se faire une hache en... En acier, voilà. C'est ça que je cherchais. Même punition. Pour la... Pour la pioche. Et puis voilà, allez. Est-ce que le... Non, le soleil ne s'est pas encore levé. J'ai envie de tester, quand même, en arc en Malorne. Ça me... Ça me tire le pin, depuis tout à l'heure. Aïe. Oh, pas mal. Alors, ça s'use très vite, j'ai l'impression, par contre. Hop. Parce qu'évidemment, le Malorne, c'est du bois. Donc, le bois qu'on ne peut trouver que dans la Laurienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça va pas être mal, là, quand j'aurai des remparts et des tours un petit peu partout, là. Je pense que ça va le faire. Et puis, pourquoi pas, à terme, faire des maisons. Mais bon, ça, ça sera peut-être plus tard, parce que j'avoue que c'est quand même très demandeur en temps. C'est très chronophage, voilà. Hop. Si tu veux bien mourir, toi, s'il te plaît, merci. Hop. Alors, un petit peu de baston. Hop. Nettoyer un petit peu le Gondor, là. C'est quoi, cette histoire? Non, mais ils se sont crus chez eux, les orques, là. Chez vous, c'est le Mordor, hein. C'est pas le Gondor. Ça termine pareil, je sais, mais quand même. Et puis, un jour, on ira quand même explorer le Mordor, mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que le Mordor est quand même super hostile. Et j'attendrai d'être stuff à mort. Pour y être. Ah, tiens, j'ai un casque d'orques. Super. Allez, voilà. Je suis niveau 15, très bien. Ça rattrape un petit peu, mais les soucis que j'avais eu en mourant bêtement dans une caverne. Parce que, bon, ça, vous l'avez pas vu, mais j'ai miné optimisé. Et puis, un jour, je suis tombé, en fait, face à un énorme troll. Donc, le troll, j'ai réussi à le gérer, sauf que j'avais plus qu'un point de vie. Et j'avais plus qu'un point de vie. Et il y a un orque qui m'est tombé dessus. Alors, j'ai voulu fuir, sauf que c'était un archer. Et voilà, il a fini par me tuer. Et j'ai perdu deux lingots de mitrille avec ça. Donc, j'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, je me suis refait une santé. Là, on a trouvé plein de mitrille. Donc, enfin, plein de mitrille. On a trouvé plein de diamants et quelques lingots de mitrille. Donc, voilà, j'ai plus trop à me plaindre. N'hésitez pas à revenir vendredi prochain pour l'épisode 6 de notre aventure Let's Play Minecraft Seigneur des Anneaux. Vous savez que c'est bi-mensuel. Enfin non, c'est bi-hebdomadaire, plutôt. Donc, je publie deux épisodes par semaine. Avec, donc voilà, le mardi et le vendredi. Sachant que le Let's Play The Last of Us continue et il est du lundi. Enfin, le lundi et le jeudi. Même sentence, même sanction. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous très très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada